Une maison isolée au milieu des pins, au bout d'un chemin sur la commune de Saint-Magne. C'est ici que les enquêteurs ont retrouvé vendredi le corps de Colette Bayriès à l'intérieur de son habitation incendiée. L'hypothèse du crime est très vite établie, la victime a été tuée d'un coup de fusil tiré à très courte distance. Nos recherches ont consisté entre autres à interroger la population dans le secteur où déjà vivait la victime. L'enquête de voisinage un petit peu classique en élargissant très progressivement nos recherches. Effectivement, on a eu des témoignages qui nous ont permis de mieux comprendre ce qu'on avait à faire. Quelqu'un qui était dangereux, très dangereux au volant, éventuellement armé dans le véhicule et susceptible de ne pas vouloir se laisser interpeller. Lundi, un suspect est arrêté après une course poursuite. L'homme est au volant de la voiture de la septuagénaire et blesse deux gendarmes avant d'être interpellés. Originaire de la région, décrit comme un marginal, âgé de 42 ans, il venait de sortir de prison en avril dernier. C'est un homme qui conteste les faits. Les investigations qui ont été menées jusqu'à présent le confondent sur les alibis qui l'avancent et qui ne sont pas justifiés. Donc voilà, on ne connaît évidemment pas le mobile qui aurait pu le conduire à de tels faits criminels. Mise en examen pour homicide volontaire sur personnes vulnérables, Jean-Michel Dupin, le suspect qui bénéficie de la présomption d'innocence, est en tout cas connu de la justice. En 1994, il avait comparu devant les assises de la Gironde pour le meurtre d'un camarade de régiment alors qu'ils effectuaient leur service militaire à Souge. Un crime barbare pour lequel il avait été condamné à 20 ans de réclusion.